La maladie sérique aiguë La maladie sérique aiguë est une réaction d'hypersensibilité de type 3 localisée, donc systémique. Elle se voit en phase d'excès d'antigènes. Non, c'est un point de vue d'alerte. Une zone d'équivalence peut se voir chez l'homme suite à l'injection d'un sérum hétérologe. Son délai d'apparition est indépendant du fait que le sujet soit sensibilisé ou non. Se caractérise par sa réversibilité dans les réponses jusqu'en C et E. Dans le délai d'apparition, bien sûr, un même sujet qui est très sensibilisé, amène la constatation de ces complexes 1, elle est plus rapide. Les maladies à compleximent sont la maladie du couvourg de fermier, la badmatique de ce picot, donc on a ses réactions de type 4, essentiellement de type 4. Le hubus avec des mato-systémiques, la maladie sérique aiguë, et l'incompatibilité transfusionnelle. Alors, bref, il fait qu'il m'a raconté le hubus avec des mato-systémiques, la maladie sérique aiguë. Par exemple. Voilà, voilà, du coup, le diabète de type 1. Allez, mais attention, est-ce que toutes les maladies auto-immunes, s'il vous plaît, est-ce que toutes les maladies auto-immunes vont faire intervenir la présence de thomoscopes pathogènes ? Donc, par exemple, le diabète, le diabète de type 1, c'est vrai que l'arane a des auto-antiteurs de type anti-hémo, voilà, anti-insulite, mais est-ce que l'omane, il occasionne des lésions ? Non, non. C'est d'ailleurs, une maladie auto-immune, où on a une activation de l'infocyte T-sydémique auto-réactif. C'est clair ? Maladie sédémique. Donc, l'infocyte T-sydémique, il faut, mais il détruise les cellules de longue avance. C'est clair ? Moi, je les auto-antiteurs anti-hémo ou l'anti-insuline. Les anti-hémo, anti-insuline, sont là comme des marqueurs de la maladie. Un malipompas se complexer, faire des complexes émins et induire les lésions qui m'a fallu plus et m'a fallu plus et m'a fait ces cellules. D'accord ? Juste, je souligne ça, parce que ça peut être glissé, mais on a fait des questions. D'accord ? Moi, toute maladie auto-humule va faire intervenir la présence de d'hendoscopes pathogènes et donc de complexes émins pathogènes. La maladie céliaque aussi. La maladie céliaque, m'a analysé, le physiopathe nous a éducé, mais j'ai élucidé. Seulement, on sait qu'il y a essentiellement des lymphocytes auto-réactifs. D'accord ? Donc, ce ne sont pas aussi les auto-anticorps qui vont déclencher la maladie. Oui. L'imposité, c'est des huites, c'est un. L'imposité, c'est des huites, c'est une cellule cytotoxique. Le stentier, elle détruit les cellules de l'ambiance. Donc, les anticorps anti-îlots ou à la anti-gaz, etc., c'est la conséquence de cette destruction. La rangement, maître, un geste de lésion. La rangement, ma l'origine. C'est clair ? Donc, elle a cité cet exemple pour faire la distinction d'une maladie à fondestinale pathogène et entre une maladie au revenu qui ne va pas faire intervenir tout un anticorps pathogène. Ils sont là pour montrer la maladie, mais ils ne sont pas impliqués dans l'élégion observée pour de la maladie. Et il faut pas des injections aussi de ces membres, de l'indiculine au même endroit. Les complexes humains, d'autres camarades, elles font une réaction d'artus, elles font des complexes humains, elles font une chuchus des causes au niveau des autres dans l'arbre. Tout simplement, à la fois que l'injection elle est sous-titale, elle est localisée et elle va se faire à localiser. Il va pas y avoir de la diffusion systémique qui va tout à l'heure faire avoir intraveillance. C'est clair ? Donc, c'est assez localisé. La polyarthrite romatoïde, c'est... C'est très complexe. Normalement, il y a la possibilité de formation de complexes humains pathogènes. C'est ce qui détruit d'ailleurs les articulations. Mais l'année, c'est pas systémique. les articulations peuvent... Les complexes humains peuvent se localiser au niveau des articulations, mais on n'a pas vraiment de montrer que les lésions extra-articulaires sont secondaires à la présence de complexes humains. D'accord ? Donc, l'année avance. Normalement, on va pas la mettre parce que déjà, elle pose un problème sur le plan physiopathologique. D'accord ? Au niveau de la réaction d'artus, si vous allez faire une injection autre que l'endroit où vous avez fait, bien sûr. D'accord ? Et tu vas faire une injection sur une année, vous allez favoriser la production de mon petit corps et à l'occasion d'un second contact, moi, je nécessairement que le point d'injection est récapitulable, il peut y avoir un peu déclenchement. Alors, voilà, bien sûr, le plan exploration, il faut savoir qu'actuellement, on n'explore plus la présence de ces complexes humains. Alors que, tu sais pertinemment, de toute façon, tu as un bilan positif ou négatif, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. à la fois, tout simplement, ce sont des complexes humains qui vont se déposer au niveau des tissus. C'est clair ? Donc, il faut savoir que c'est quelque chose de dépassé et de délaissé. N'empêche, puisque il y a de l'objectif, les hommes, nous avons le principe. Je vois le principe sur deux sortes d'explorations. Un, je vais les mettre en évidence au niveau du serment. où je vais les mettre en évidence au niveau des lésions, au niveau des organes. Par excellence, au niveau des organes, c'est le rang à la fraternale de siège de privilège d'air. Et donc, généralement, par technique d'immunofluorescence directe, je vais regarder les glomérules et je vais regarder des dépôts de... En fait, pour les marquer à les complexes humains, je vais apporter de l'anti-IgG, par exemple, marqué par une molécule fluorescente et je vais regarder s'il y a ou non ces dépôts-là. C'est clair ? Il vit au niveau de la peau. Et d'ailleurs, c'est un test qui me permet déjà, en fait, de dépisser la maladie du pic. Ce n'est pas une malade, je vais prélever un fragment de biopsie cutanée au niveau d'une peau saine, quand ma frièche a une réaction inflammatoire et je vais démontrer la présence soit d'IgG ou d'IgM ou d'Achat et d'IgA et surtout, surtout, de composants ou compléments. C'est clair ? Donc, c'est un réveil. Et donc, ce sont des techniques intéressantes. À l'Achat, je vois directement la présence de ces complexes humains. En la peine, il y a aussi le lupus bon test. C'est quoi le lupus bon test ? C'est un test qui permet de voir les dépôts de fraction du complément et d'immunoglobulie au niveau de la jonction dermo-épidermique ou alors au niveau de la membrane basale glomérulaire. Maintenant, Naja au niveau sphérique. Pour pouvoir les mettre en évidence à les complexes humains, je vous rappelle que ce sont des complexes macro-molliculaires. pour les voir, je dois essayer de les précipiter et c'est pour cela que je vais utiliser des produits permettant la précipitation en terrain. C'est ce qu'on appelle essentiellement le PEG. C'est clair ? C'est clair ? Alors, bien sûr, quand je vais les précipiter, je dois faire le typage de la jonction que le voilà, ce sont des complexes humains de type IgG ou à la IgM, etc. Et ça se passe en immunodiffusion double. Donc, le principe de la jonction, c'est une technique qui rappelle un peu l'immunodiffusion. qui a la faculté de faire précipiter les complexes macromoléculaires. OK ? Donc, disons, la possibilité est d'écart. Sinon, la seconde possibilité pour pouvoir les mettre en évidence, c'est que j'apporte dans la réaction pratiquement des fractions du complément. et là, je vais utiliser des billes de polystyrène recouvertes du C1Q. Allez, je me sais un peu parce que quand il y a des complexes humains qui interagissent avec les billes, il va y avoir de l'activation et donc, ça va changer la conformation d'air et induire une aglutination. C'est clair ? L'aglutination médica, elle va permettre la distraction du laser en éphilimétrie. Donc, il y avait grossièrement le principe. C'est déjà pas mal parce que comme vous le savez, comme ces différentes techniques sont délaissées. Alors, c'était deux moyens d'exploration des complexes humains et micro. Donc, la précipitation au GEG et la fixation de serre. Alors, il y a une vitre ou ce n'est pas que je n'ai fait directement le serre. Je n'ai pas prélevé une hypéopsie et un Hatchay et il y a pratiquement un niveau. C'est clair ? La cryoprécipitation ce sont des techniques de précipitation. Elles ne sont pas les mêmes et on ne va pas les détailler. Ça se base aussi à des réactions de précipitation qui vont se faire à froid. À froid. Comme il précipite à froid, il a un climat pratiquement de 4 degrés pour pouvoir les détecter. c'est quand vous explorez c'est juste pour les cas où vous suspectez la présence d'une cryoprécipitation. C'est le sévif de l'âge. Hein ? Le sévif de l'âge. Et donc, je sens les techniques dépassées. Comment est-ce dans les techniques que qui sont encore plus ambiguïtisées dans un âme laboratoire ? D'accord ? A tout à l'heure, quand j'ai marqué, j'ai montré la figure Mais bon, la maladie c'est riche, parce qu'il y a une instruction exponentielle dans la formation de ces compétences humains qui vont disparaître pour après, donc ce n'est pas l'idée, c'est clair ? Alors, oui ? Peut-être qu'on a montré le début d'Arthus. Alors, c'est vraiment une question d'Arthus, c'est qu'il y a la création de compétences humains. Il y a eu la formation de compétences humains qui l'appellent Arthus, c'est par rapport aux lesions qui sont génériques, d'accord ? Il a l'image de Louie, il a fabriqué des anticorps, mais le démarrel de la réaction d'Arthus, c'est qu'il a séculé les compétences humains, ainsi de suite. Dans les séances, il y a des anticorps. Et l'Institut, je m'enlève. L'Institut, hein, de séances humains, oui, c'est vrai, de séances humains, il y a des anticorps. Et l'Institut, il y a la formation de compétences humains. En France, il y a un autre patient d'Arthus, une énorme injection intra-démonique, et le gérard de la réaction d'Arthus. En France, il y a eu la formation de l'Arthus. En France, c'est une énorme injection. En France, c'est un enfant de l'Arthus. En France, on change le cycle de cycle. En France, on va avoir une amélioration. En France, cette insulin, quand vous allez faire une injection en tout cas, il va y avoir la prise en charge de cette monicule, et elle va être très rapidement cataclysée. la durée autonomie vite, la molécule éventuelle, l'archocyte B qui a généré des formes psychologues, elle ne va pas être très importante. Alors que si tu simules que même en droit, donc tu félicites tout le temps la viabilité de ces cellules-là, ces plantes-là, et donc tu vas favoriser bien sûr la formation des complexes IMA. On l'a fait, il est bien. Donc, répons C et E, ce sont les clés. A, C, D. Alors, c'était deux moyens. Par exemple, la facilitation B, E, D, c'est une facilitation du C1U. La réaction d'A, A, A, B des apparitions semi-regardées après la réintroduction de l'antigène est un phénomène qui peut être transféré par les lymphocytes B. Non. Fait intervenir la formation du complexe IMA in situ. Oui. Peut se manifester par une muscularie touchant plusieurs tissus. Non. Et fait intervenir des polymucléanthropies comme principales cellules et des pousses. Oui. Donc, réponses justes. A, C. Des maladies à complexe IMA. Dermatique de contact. Voilà, c'est une réaction de type 4. Maladie des émpleurs d'oiseaux. Le rejet ému d'une greffe rénale. Non. Non. Et bien, ce que je vois, c'est une réaction cellulaire, essentiellement médiée par CD8, CD4. Des apéolites allergiques extrinsèques. Oui. La maladie sérique est vue. Oui. Donc, réponses justes. B, D et E. Alors, maladie sérique expérimentale, peut-être obtenir beaucoup en état. Oui. En continuant à un réalité autogène. Et c'est une réaction d'hypersensibilité de type 1. Non. Et l'équivalent en pathologie humaine à la maladie de poumons de sardier. Non. 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 Donc, la TEA, c'est un DOC, pour vous montrer, à nous, c'est pas localisé. Maladies sérique voilà. C'est une albéolite, parce que l'albéolite localisé. C'est équivalent au phénomène de la puce. C'est clair? Donc, maladies sérique vues, c'est pas l'équivalent d'albéolite allergique extrinsèque. C'est OK. c'est intervenir l'activation du système complémentaire elle est souvent asymptomatique non non pas très la gestion bénale pulmonaire, cardiaque c'est inaperçu c'est pas asymptomatique et donc les réponses sont juste c'est A et D tout le monde est d'accord ? alors quelle est la principale cellule effectrice au cours de la réaction d'Arcus c'est les polynucléaires neutrophiles c'est clair ? donc l'année elle ne se base pas à ce stochromatocytes ou à la basophiles c'est tout à fait normal c'est un équivalent humain à la réaction d'Arcus donc les alvéolites allergiques extrinsèques voilà l'injection répétée de l'insuline au même endroit voilà l'injection de séro voilà le vaccin et l'hétérologue pratiquement au même endroit j'ai un sujet hyper immunisé d'accord ? les alvéolites allergiques extrinsèques ont emmené l'apparition semi-retardée après la réintroduction de l'autichelle il est un phénomène qui implique les lymphocytés il fait intervenir la formation de compleximins instituts peut se manifester par une basculaire écouchant plusieurs organes voilà et là j'ai le droit d'éclamer formation de compleximins systémiques donc faire intervenir les folies nucléaires comme principales cellules oui donc réponse juste A, C, D la maladie séripiste est une réaction d'hypersensibilité de T3 localisée elle se voit en phase d'excès donc chez l'homme peut se voir chez l'homme suite à l'injection d'un sérum de l'hétérologue s'accompagne d'hypocomplémentanie par consommation et se caractérise par sa réversibilité attention un état ça peut être hyper complémentanie c'est pas une hyper complémentanie c'est une hyper complémentanie d'accord donc réponse juste A, C, D et E alors donc réponse juste c'est C, D et E le phénomène d'Arctus dépend des anticorps de classe IGE est une réaction de type 3 localisée se caractérise par un délai d'apparition de poste de 24 à 35 heures survient sans sensibilisation en fait à la plante peut être transférée d'un animal à l'autre par l'internité de ses hommes donc réponse juste B, C et E donc réponse juste B et E la réaction d'Arctus se manifeste dès un premier contact antigénique est un phénomène qui peut être transféré par l'été fait intervenir la formation systémique de complexe IMA peut Smart 8 peut se manifester par une vascularite localisée implique l'activation des polynucléaires notre fil donc réponse juste est un phénomène qui peut être transféré par l'été fait intervenir la formation systémique donc ROLTA pardon peut se manifester par une vascularite localisée donc D et E D et E E C'est bon.